bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez alors aujourd'hui ça y est la moitié du mois est passé donc même si je vous ai fait la vidéo de budget la semaine dernière ou il ya dix jours je ne sais plus en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça c'est sûr ça fait pas deux semaines que je l'ai faite et bien on va faire un petit point de mi parcours puisque en réalité mon budget je le prends du premier du mois jusqu'au 31 du mois je fais pas de budget en décalé comme c'est moi qui me paye j'essaye de me payer donc au début au démarrage du mois et puis donc la fin du mois c'est 30 jours plus tard à peu près donc sur sur la fin du mois donc le mois de juillet fait du 1er juillet jusqu'au 31 juillet donc voilà donc là le 14 c'était vendredi il ya eu le 15 et donc là on est le 16 donc on va se faire un petit point un petit bilan demi parcours pour voir un petit peu où est ce qu'on en est par rapport à tout ce qui est prévu sur le mois de juillet donc c'est parti on va reprendre ça vous allez voir comme ce mois de juillet est un petit peu particulier un puisqu'on a passé les vacances donc du coup c'est pas exactement la même chose que d'habitude et je me suis fait une petite prime donc voilà pour les vacances des petites choses comme ça pour pouvoir profiter donc on va voir si ça suffit ou si je suis pas trop pas trop gourmande de vacances si je n'exagère pas je pense là voilà à vue de nez comme ça je pense avoir été assez raisonnable et essayer justement de faire en sorte d'égrainer le peu que j'ai là de l'égrainer de façon à avoir toujours l'impression d'un petit quelque chose en plus voilà donc on va commencer par les revenus effectivement les revenus tout ce qui devait être versé a été versé donc je disais mon premier salaire qui est le cdi lycée sur l'année oui c'est bon ça a été versé ensuite mon deuxième salaire qui est mon salaire d'auto entrepreneurs je regardais d'ailleurs ce matin une vidéo sur justement les auto entrepreneurs et les revenus qu'ils généraient c'est pas flamboyant flamboyant on est sur du environ 600 650 euros par mois de générer donc ouais auto entrepreneurs c'est pas le super bon plan de l'univers quand on veut devenir milliardaire d'accord mais en tout cas ça peut dépanner parce que ça permet d'avoir un emploi du temps moi en tout cas j'en suis très contente parce que j'ai ce que je cherche avec ce statut là c'est à dire non pas une non pas un revenu financier de folie mais plutôt une autonomie au niveau de mon emploi du temps qui fait que je peux plus me préoccuper des de la vie et des gens que j'aime autour plutôt que de revenus financiers voilà c'est ce que je transmets on va dire n'est pas que de l'argent c'est aussi ben éduquer mes enfants réfléchir à certaines choses m'investir aussi au niveau de mon village de de mes proches etc donc voilà c'est ça me permet en fait ça même si les revenus on peut dire ouais c'est pas génial quand même il faudrait que je travaille il faudrait que je travaille beaucoup plus pour générer de plus gros revenus en tout cas enfin bon voilà c'était un c'était un truc que je que je c'était une info que j'ai vu ce matin donc c'est vrai que ça m'a fait rebondir là dessus donc quoi qu'il en soit ce salaire je me le suis versé puisque là aussi j'ai une caisse dans laquelle je pioche tous les mois pour avoir un salaire stable tous les mois les locations ça c'est c'est pas encore tout tout n'est pas encore ok puisque là il faut faire de la comptabilité un petit peu ce mois ci j'ai pas eu tous les tous les revenus encore enfin bon voilà c'est les vacances pour tout le monde il y en a qui sont partis qui ont oublié certains trucs donc voilà donc ça c'est ma location n'est pas encore passé les aides sociales elles elles sont passées ma prime de vacances donc que je me donne grâce justement à mes activités d'auto entrepreneur aucun problème elle est passée donc je suis pas encore tout à fait à ça mais sur la deuxième quinzaine je m'inquiète pas ça sera réglé il n'y a pas de soucis là dessus donc là au niveau des revenus rien de en plus mais pas particulièrement en moins c'est juste un retard donc pas de ce problème ensuite une taxe foncière qui n'a pas été enlevé là au niveau des dépenses la taxe foncière n'a pas été enlevé par contre l'eau et l'assurance elles ont été provisionnées donc j'ai bien placé cet environnement que je fais je le fais en début de mois comme ça je suis pas embêté une fois que je viens de recevoir mais mes salaires les travaux et l'équipement de la maison tout ça ça va j'ai pas encore j'ai pas encore fini de faire les trucs qu'il fallait que je fasse donc un rien de plus au niveau de la voiture alors l'entretien a été fait là récemment par contre évidemment essence ph parking là il s'est passé quelques petites choses donc j'ai dépensé un coup 15 euros et puis un autre coup ah ben oui ça c'est le parking donc 0,70 centimes de parking et un autre coup là 18 euros il va me falloir remettre de l'essence très rapidement là parce que ça y est je suis un peu sur la réserve alors je sais pas vous mais moi je vais jusqu'à rouler sur la réserve voilà c'est pas bien mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai bip 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 ah oui c'est vrai une voiture ça marche ça marche à l'essence tout cas voilà la mienne ma voiture fonctionne à l'essence et donc il faut que j'en remette voilà donc pour l'instant on est sur quelque chose on est bien on est bien comme il faut ce que j'avais prévu ça va ça passe les petites plages ça la fait des petits déplacements à gauche à droite c'est ok donc là pour l'instant on est bon la mutuelle est ce que la mutuelle a été retirée oui elle a été retirée donc ça c'est bon la pharmacie mais j'ai pas eu besoin de pharmacie donc ça c'est toujours dans l'enveloppe ça n'a pas bougé là pour les enfants rien de prévu ce mois ci et je n'ai rien de plus quoi les animaux la poule les poules et le vétérinaire c'est la cagnotte qui est en train de se refaire donc là pour l'instant on est bon je touche du bois il n'y a pas de problème et puis alors si au niveau des vêtements au niveau des vêtements on a été faire trois courses avec ma fille donc en fait on a acheté un maillot on a acheté des des trucs voilà des des petites chaussures pour aller à la plage enfin des nupiers des trucs comme ça donc du coup on en a eu pour 50 euros de vêtements que j'ai pris quand même je les ai pris dans l'enveloppe donc en fait ça ne me rajoute pas hop ça ne me rajoute pas à mes dépenses d'accord même si là j'ai mis 10 euros là le fait d'avoir 50 euros c'est en fait en réalité mon enveloppe qui qui se réduit voilà donc mon enveloppe hop tiens au passage effectivement tac que je vais vérifier que je l'ai bien marqué donc au niveau des vêtements effectivement j'ai plus que 10 euros là où j'en avais 60 forcément vous voyez pas vous mais j'ai plus que 10 euros là où j'en avais 60 et je me le suis marqué pour ne pas l'oublier voilà donc ça c'est ok ça ça a été enlevé ensuite au niveau des cadeaux rien de neuf au niveau des sorties j'ai pas pris sur cette j'ai pas pris sur cette sur cette enveloppe là par contre j'ai pris sur mon enveloppe virtuelle que je m'étais faite cette ce mois ci du coup j'ai mis 25 euros il ya 25 euros qui sont partis pour le cinéma donc on est parti au cinéma au moment de la fête du cinéma au début du mois de au début du mois de juillet ensuite il ya eu 10 euros que j'estime pour les vacances parce que c'est un masque pour aller dans l'eau et voilà pouvoir aller à la plage sous l'eau etc donc là je le mets vraiment dans les vacances parce que il ya que là qu'elle utilise c'est pour ma fille et puis ensuite aussi elles ont je leur ai payé de l'acrobranche et et un autre petit parc voilà pour 60 euros pour 60 euros en plus donc là ça me fait un total de 95 euros en gros mon enveloppe de vacances de ce mois ci celle là elle est partie mais il me reste toujours mon enveloppe de sortie enfin voilà il me reste quand même d'autres choses pour qu'on puisse se finir le mois tout en tout en faisant en sorte qu'elle ne s'ennuie pas donc on a des activités prévues qui sont gratuites genre on va aller à la plage on va faire voilà on va faire quelques balades etc et puis enfin quelques visites quelques il ya des sorties qui ne coûte rien de toute façon et ensuite on a aussi donc j'ai aussi une petite réserve qui va me permettre de ben de voilà quand on va sortir et faire quelque chose qui est payant et bien ça va me permettre de l'utiliser donc il me reste encore et puis là j'ai mes petits 5 euros mais bon on n'ira pas très loin avec 5 euros donc voilà ensuite qu'est ce qu'on a ben on a le téléphone le téléphone ça n'a pas encore été retiré les abonnements pas encore non plus je pense que ça va être retiré là dans la semaine prochaine tout ça les frais bancaires ça oui ça a été retiré donc j'ai effectivement deux fois 10 euros la l'heure où je vous parle et bien les écritures n'ont pas été passées au niveau des banques donc je ne sais pas combien j'ai mis en épargne automatique mais bon c'est pas c'est pas gênant et dernier pôle donc l'alimentation au niveau de l'alimentation j'ai fait deux fois des grosses courses donc du coup j'en ai pour 115 euros d'un côté plus 88 de l'autre on est on est moi on est quand même on est bien là où on devrait être à cette période donc on est bon et puis au niveau des courses et de l'enveloppe des courses de proximité là aussi petite routine on va dire on est on a bien fait 20 euros de dépenses puisque ici tac 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 au niveau des courses sur les 40 euros que j'ai d'habitude effectivement il ne m'en reste plus que 20 donc là on est bon ici on a vu un c'est pour l'eau donc là juillet je m'en profite je le remplis avec vous j'ai bien mis les 35 euros j'aurai la facture au moment du mois de novembre 1 donc voilà je pense que ça devrait le faire quoi que la dernière fois j'ai un peu j'ai utilisé un peu d'eau mais bon je me dis avec parce que là ça y est un les mes récupérateurs d'eau j'ai plus rien le deuxième récupérateur d'eau que j'ai pris il n'a pas eu le temps de se remplir il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'eau dedans et par contre le premier là ça y est il est il doit rester il doit rester voilà dix centimètres au fond et puis c'est tout quoi donc donc voilà donc je vais être obligé d'utiliser de l'eau de l'eau on va dire de l'eau payante et pour arriver à arroser mon petit mon petit potager qui fonctionne plutôt pas mal cette année et ça me fait vraiment super plaisir parce que ben là j'ai j'en suis à quelques kilos de haricots verts on en parlait la dernière fois sur une vidéo de je suis pas assez riche pour changer le monde j'ai je suis tombé je suis tombé la dernière fois sur des des prix de haricots qui sont les mêmes que ceux que moi je fais pousser dans le jardin c'est à dire c'est des haricots violets et quand on les cuit en fait ils passent ils deviennent verts il passe au vert et je les aime bien ils sont ils sont faciles à vivre un cela je trouve et et donc du coup voilà donc ils étaient à 13 euros le kilo et là nous bas déjà on en a on en a eu largement plus qu'un kilo donc entre l'achat des graines et le fait de m'en occuper ils ont été extrêmement extrêmement rentable parce que j'aurais eu à prendre des haricots comme ça frais ben voilà j'aurais j'aurais je me laisserai pas payer clairement je me laisserai pas payer à 13 euros le kilo il n'y a pas moyen quoi puis après voilà j'ai les tomates tout ça bon ça c'est les pommes de terre aussi qui ont qui ont bien fonctionné d'autant que je les avais pas planté en fait c'était sur des anciennes pommes de terre que j'avais que j'avais placé enfin bon voilà donc tout ça tout ça c'était pour dire au niveau de l'eau le récupérateur d'eau là il n'y a plus rien voilà c'est c'est un peu le milieu de l'été là et enfin le milieu même pas c'est on est en été donc forcément j'ai plus d'eau c'est le cas malheureusement et là moi à mon niveau c'est pas très très grave mais je quand c'est comme ça c'est vrai que je pense aux agriculteurs et à tous les gens comme ça qui ont besoin de cette eau ça me ouais ça je me dis waouh compliqué quand même compliqué en tout cas voilà donc nous au niveau de cette moitié de moi donc cette première quinzaine de juillet j'ai envie de dire tout va bien j'espère que pour vous c'est la même chose que tout va bien au niveau de votre mois de juillet que je sais pas si vous êtes en vacances ou pas mettez le peut-être dans les commentaires si youpi vous êtes en vacances ou non plus qu'une semaine plus qu'une semaine il y en a de temps en temps et voilà donc n'hésitez pas à abonner vous aussi si ça n'est pas fait et puis de toute façon et bien on se retrouve très très rapidement pour une prochaine vidéo quoi qu'il arrive c'est sûr la semaine prochaine le week-end prochain et puis peut-être peut-être au milieu si j'arrive à dégager un petit peu de temps voilà en tout cas à très très bientôt puis d'ici là portez vous bien bye bye-bye